Donc là, il y a encore une dame d'un certain âge qui décède à l'hôpital aux urgences parce que pendant plus de 10 heures, elle n'a pas vu un médecin. Donc cette dame-là est décédée, si vous voulez, pendant que Stéphane Séjournet et sa bande de ploucs-là étaient plus préoccupés par ce qui se passait en Russie et par la fameuse propagande russe, d'accord ? À faire voter des lois de merde à l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller s'occuper du système hospitalier qui est totalement effondré en France, alors ne dites pas le contraire, qui n'est pas totalement effondré, c'est des conneries. Tu ne peux pas prendre rendez-vous avec un médecin, il te faut un délai de je ne sais pas combien de temps et il y a des gens qui meurent sur des brancards aux urgences. À partir du moment que dans un pays qui se prétend être la cinquième ou la sixième puissance mondiale ou la septième ou je ne sais pas combien, qui est dotée de l'arme nucléaire si tu veux, des gens qui meurent sur un brancard aux urgences, et ce n'est pas la première, ce n'est pas un cas isolé, il y en a je ne sais combien, eh bien oui, 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 c'est un système hospitalier qui est totalement effondré. Donc quand je m'adresse aux oppositions qui se prétendent des oppositions qui ne s'opposent à rien du tout à part sur Instagram et sur YouTube, de leur dire qu'il va falloir déclencher cet article 68 là et qu'il va falloir aller juger ces gens-là pour haute trahison, oui, il faut le faire, bougez votre cul. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas déclencher l'article 68, si vous ne voulez pas, cassez-vous, si vous ne pouvez pas, faites quelque chose, réunissez-vous pour dégager ce type et sa mafia. Ce n'est plus possible de continuer comme ça, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je m'adresse à qui ? De Mélenchon jusqu'à Dupont-Aignan, jusqu'à Zemmour, jusqu'à, comment il s'appelle, Bardella, etc., etc. Tous ces types-là. Il va falloir, si vous êtes vraiment des gens qui mettez l'intérêt supérieur de la France et des Français en tête, eh bien c'est ce qu'il va falloir faire. Et vos considérations politiques de mes deux, il va falloir les mettre de côté. Parce qu'au bout d'un moment, la situation va tellement devenir explosive que je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous attendez, sérieux ? Il y a des gens qui meurent sur des brancards à l'hôpital. À part vos putains de déclarations et vos punchlines à deux balles, ce que vous faites sur le plateau de CNews, que ce soit BFM TV, que ce soit sur vos chaînes respectives, qu'elles, soit dit en passant, ne sont pas censurées. Elles, elles ne sont pas censurées. Vous êtes soi-disant des opposants, vous en mettez plein la gueule au gouvernement, en ligne, mais vous, vous n'êtes jamais censurés. Nous, on est censurés. Donc, qu'est-ce que vous foutez ? Arrêtez de nous appeler pour aller voter pour vous. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez le job. Et le job, aujourd'hui, c'est quoi ? Quand la nation est en danger et la vie des Français est en danger parce que les Français meurent, et ça, je le dis dans toutes mes vidéos, parce qu'aujourd'hui, ce type cause des morts par son attitude et son inaction, il va falloir que vous attrapiez vos valoches et que vous vous réunissiez. Parce que sinon, eh bien, le jour que ça va mal se terminer, il ne faudra pas venir chercher des postes, les mecs. C'est un truc de malade. Une dame qui n'a rien demandé à personne, elle a juste demandé à user de son droit élémentaire, c'est-à-dire d'être soignée, meure sur un brancard. Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens sont débordés. Et les pauvres gens qui travaillent dans les hôpitaux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils font avec les moyens. Ben oui, parce que ces gens-là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et n'allez pas en vouloir au personnel hospitalier, parce que le personnel hospitalier fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. On en est arrivé à un point, c'est même plus de la haute trahison, c'est je ne sais ce que c'est. Je ne saurais qualifier ce que c'est, à part ces criminels. C'est criminels. Il va falloir que ces gens-là dégagent. Il va falloir que les Français retrouvent leur cerveau et arrêtent d'écouter les médias de propagande et que ces gens-là dégagent. s'ils-là dégagent. – Sous-titrage FR 2021